Bienvenue à Rue Audin. Aujourd'hui c'est la deuxième édition entre flore et nature. C'est un beau rendez-vous organisé par l'association Espace Naturel Rue Audinois. Et je vous présente le président, c'est Claude Halton. Bonjour Claude. Bonjour à vous, merci d'être venu. Avec plaisir. Avec un si beau temps, un beau ciel et puis les jolis arbres qui sont autour de nous. Bravo à vous de venir à Rue Audin. Je veux dire vraiment c'est un grand merci. Merci pour votre accueil, c'est très gentil. Il y a plein de jolies choses à voir aujourd'hui avec beaucoup d'exposants. Il y en a combien Claude ? Nous avons 21 exposants, bien sûr qui parlent de la nature, entre les arbres, la taille, la cuisine, les jardinages. En fait également tout ce qui concerne bien sûr le bien-être pour mieux manger. En ce moment le jardinage qui est lié au bon potage, à la bonne santé des personnes, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est l'un des objectifs de l'association, c'est parler de la protection de la nature, de l'environnement, des sites naturels, conservation, valorisation du patrimoine, des thèmes aussi comme le reboisement. Il y en a beaucoup des sujets. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous d'accrocher mais ça sera trop long. Monsieur le maire nous a félicité ce matin parce qu'en fait nous avons 40 hectares d'espace naturel à Rue Audin avec 38 km de ruisseaux, 25 km de chemin de randonnée. Tout ça, l'association va contribuer à la qualité, disons, de cet environnement-là pour toute la population rue audinoise qui est passée de 900 depuis 50 ans à 3500 et bientôt à 4000. Voilà, donc rire du monde, ça avance. Une belle petite commune. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour de ces gens qui font vivre entre flore et nature. Et ça commence par cette association qui s'appelle Jardiniers Sartois et Monsieur le Président, je ne connais pas encore le prénom. Bonjour Monsieur, quel est votre prénom ? Bonjour, Gilbert. Gilbert, enchanté. Et votre ami ? Bonjour, quel est votre prénom ? Bernard. Alors, racontez-moi ce que fait votre association. Notre association est une association de jardiniers amateurs particuliers, on ne commerce rien. D'accord. Et on fédère quand même à peu près 8000 adhérents. Ah, quand même ? Oui, oui, oui. Pas uniquement sur Rue Audin alors ? Ah non, sur l'ensemble des... Sur toute la Sarse. Et puis les communes limitrophes, parce que les... Vous dites, Bernard ? 37 sections sur la Sarthe, qui représentent un potentiel quand même important. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans l'association ? Vous donnez des cours de jardinage, des choses comme ça ? Alors, pour l'instant, on n'en est pas arrivé là. On publie chaque trimestre un petit journal pour nos adhérents. Si vous voulez, on peut le montrer directement à la caméra, super. Qui donne des conseils de saison. Qui donne des conseils de saison. Oui. Et plus des articles de fond. Vous voyez, mois par mois, il y a les jours fleurs, les jours pour ceux qui aiment jardiner avec la lune. Ah, sympa. Ah, ça, c'est super pratique, oui. D'accord. Et puis, on donne les nouvelles de nos sections. C'est bien, oui. Qui est-ce qui l'écrit ? C'est vous-même et les adhérents ? Ça, c'est les sections. C'est les présidents de sections qui écrivent leurs petits bottins. Petits mots. Petits mots, oui. Mais nous, c'est nous qui mettons en page ce magazine, tous les trimestres. La rédaction et la mise en page est faite par nous-mêmes. Voilà. On a une commission journal, on appelle. On a des petites fiches, là, sur différentes... Ça, par contre, ce n'est pas une création du jardinier serre-toi. Ça a été fait au niveau régional Pays de Loire, dans le cadre d'une action qui s'appelait jardiner au naturel, ça coule de source. Pas mal. Et puis, vous avez des beaux panneaux derrière. Dans ce cadre-là, il a été édité 10 fiches sur les conseils de base, comment jardiner sans produits phytosanitaires. Super. Eh bien, merci beaucoup. Ce que l'on veut, nous, c'est que tout le monde mange un peu plus sain. En cultivant ces légumes, on sait ce que l'on mange. Voilà. En cultivant naturellement. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Bernard et Gilbert. Bon dimanche. Merci. Au fil à côté, je ne traverse pas, je vais voir le voisin, amical des jardiniers de rue Audin, représenté par... Messieurs, vous pouvez rester avec nous, madame. Je suis sur les jambes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre prénom ? Gérard. Gérard et... Moi, c'est André. Je vais mettre entre vous deux, si vous voulez bien, ce sera plus sympa. Président et trésorier. D'accord. Alors, racontez-moi ce que vous faites avec l'association. Notre association a pour but de fleurir la commune. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est fleurissement au sol, c'est notre association. En hauteur, c'est la commune. D'accord. Et on fait trois plantations par an. C'est-à-dire que là, par exemple, la semaine prochaine, on va enlever les fleurs d'été. On va mettre des chrysanthèmes en centre-bourg et dépenser dans toutes les jardinières vasques qu'il y a sur le village. On va prendre la campagne. J'imagine que c'est aussi jardin et potager, vu tous les légumes que vous nous avez ramenés. C'est-à-dire, là, c'était pour participer à la fête. D'où, alors, ces légumes ? Qui est-ce qui les a fait pousser ? Ce sont des jardiniers de Rue Audin qui ont... Des particuliers, en fait. Surtout la part de Claude, qui a fait un bon jardin cette année. Et puis, nous, en solidarité avec leur association, on leur a fait une présentation. Voilà, donc... Il y a quand même de drôles de légumes. Vous allez m'éclairer, Claude, comme ce sont vos légumes. Vous les connaissez bien. J'en reconnais certains, mais c'est quoi, les blancs, là ? Ce sont des pâtissons. Ce sont des pâtissons. Ils ont cuisine avec les courgettes, même farcis. C'est une excellence, mais très peu connue, les pâtissons. Oui, comme on ne les connaît pas trop. Ça, je le reconnais. C'est une courge butternut, c'est ça ? C'est un butternut. Là aussi, c'est un légume très ancien et qui revient. Il revient et les gens adorent ça, comme les potirons. C'est pour faire du potage, d'excellent potage, de butternut. Et puis, en fait, là, il y a... Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des blettes, non ? Des bêtes. Le poireau, ça s'appelle le poiré. Oui, et ça, c'est des légumes qui, également, s'associent avec les viandes, avec l'anglier, avec le beurre, quoi. À côté, on voit encore de la rhubarbe. Vous avez la rhubarbe, toutes les variétés de pommes de terre, courgettes, l'ensemble des variétés de salade de toutes les couleurs. Vous avez ici l'ensemble des tomates qui viennent également de plusieurs origines, qui sont encore maintenant bonnes, parce qu'avec le soleil, nous allons continuer à vivre. Les châtaignes, c'est le produit du pays. C'est la pleine saison, là. Et puis, vous avez également la diversité de pommes de terre. Vous voyez, par exemple, la petite pomme de terre rat. C'est une pomme de terre qui est excellente avec la viande, mais qui vaut très, très cher. Ça va en petite raquette dans les commerces. Et ça, c'est également l'excellence avec, bien sûr, des viandes rouges et pour les rôtis, ainsi de suite. Voilà. Donc, les fruits, les pommes, les poires. Il y a des panais, là, aussi. Il y a des panais, également. Attendez, je vais montrer aux personnes. Comme montre le monsieur, le panais, en fait, c'est ça. C'est une grosse carotte blanche. C'est assez doux. Mais ça change un petit peu, la carotte classique. Puis, également, pour les potes au feu, bien sûr, on a ici encore deux bons éleveurs de viande qui vendent la viande en direct. On peut faire d'excellents potes au feu parce que... Vous nous donnez faim, là. Les pommes, les poireaux. Là, il y a tout ce qu'il faut pour faire, disons, des potes au feu. Le persil, bien entendu, les carottes, bien entendu, les carottes, tout ça. Ça va très, très bien pour faire, disons, d'excellents potes au feu quand il fera plus foin. Je vais retourner saluer ces messieurs. Vous allez m'éclairer juste sur un point. Celle-ci, là. La orange allongée, c'est quoi, ça ? C'est une courge. C'est quoi, Claude ? Il y a quatre variétés de potes au long qui existent sur le marché. Et donc, on en a pris un petit peu sur les différentes personnes de l'association dans le jardin. Donc, il y avait des diversités au niveau de la forme. Donc, ce sont des variétés bien précises qui sont là aujourd'hui. Il y en a à peu près une cadjène. Demain, on en aura plus encore. C'est très beau. Merci beaucoup, les jardiniers de Rue Audin. Voilà, une association qui existe depuis 42 ans. Ah, quand même. Merci beaucoup. Alors, après les produits bruts, on peut aller voir les produits finis, Claude. Puisqu'il y a de la soupe aujourd'hui, on va aller tout tranquillement. On va aller voir les consommateurs, évidemment. On va leur demander s'ils aiment ça. On va aller voir les bénévoles de la soupe audinoise. Ah, dites-moi. Bonjour, madame. Bonjour, je suis madame Chedane. Je m'occupe de... Je suis au conseil municipal, effectivement, mais je ne suis pas adjointe. Pas encore. Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est si vous avez goûté la soupe ? Alors, j'ai goûté la soupe. Je me suis dit, je vais goûter les trois, mais je me suis quand même arrêtée à deux parce que ça faisait beaucoup. Délicieuse. Super. Un super cuisinier, je crois. C'est qui le cuisinier ? Claude. Je crois que c'est lui qui a fait les soupes, non ? Voilà. Je vais aller voir. Merci beaucoup. Bon, la soupe est validée. On va aller voir les cuisiniers. Ah, ça sent bon par là. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? André. André. Qu'est-ce que vous faites ici, André ? Vous êtes bénévole ? Moi, je suis bénévole. Je fais partie de l'association Espace Naturel Rodinois. Et aujourd'hui, je suis responsable de la sécurité. Qui est-ce qui a cuisiné la soupe, dites-moi ? La soupe, c'est Claude. Claude. Allez, on va aller voir Claude. Bonjour, Claude. Vous allez bien ? Bonjour, très bien. Je ne vous interromps pas longtemps. Je vois que vous êtes bien occupé. Ah, ça bouillonne. C'est quoi cette soupe ? Je vous jure le micro. C'est le potage Rodinois avec tous les légumes de la région. Et nous avons pris le plaisir avec l'équipe de confectionner ce potage. Et un petit mélange de légumes ? Oui, les légumes. Ça va de la pomme de terre, du poireau, la carotte, côte de blette, navet, céleri. Et puis, oui, voilà. C'est bon, ça. Oui, très bien. J'ai demandé à certaines personnes et elle est validée. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Vous aussi, bon courage. Ça sent bon. Merci beaucoup. Ah, une buvette, évidemment, pour toutes les associations. Mais sur le chemin, on va aller voir... Vous dites ? Oui, il s'appelle. Il nous occupe... On va lui faire un petit coucou rapide parce qu'on a trois autres personnes qui nous attendent. Il est occupé, mais on va le laisser travailler. On va aller voir trois autres personnes. Pascal Prieur, André Marcelle et Daniel Charrier qui sont un petit peu occupés. On va aller voir... Il y a du monde, c'est bien. Alors, c'est André Marcelle qui est photographe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Daniel ? Oui, ça va bien. Alors, racontez-moi ce que vous avez ramené aujourd'hui. Alors là, c'est les petites chouettes chevèches. Une petite chouette qu'on trouve dans la Sarthe. Voilà. Et puis, j'ai pris le temps de les observer, de les guetter, de les photographier, de les filmer. Parce que j'ai un petit court-métrage qui va passer dans la salle à côté à 16h. Et voilà. Et puis, le plaisir de les montrer après. Donc là, il y a un couple mâle-femelle avec leur petit. Est-ce que vous avez mêlé votre travail avec celui d'André ? Est-ce que lui aussi est photographe ? Alors, André, il aime beaucoup tout ce qui est petites bêtes qu'on trouve sur le sol. Moi, je suis plus sur la faune un petit peu plus grande. Mais on se croise souvent. On se connaît bien. Vous avez animé une conférence aussi ? À 16h cet après-midi. Ah, on ne sait pas encore alors. Alors, ce sera quoi le thème ? C'est justement sur les chevèches, vous dites ? Chevèches, oui. Vous venez de dire, chouette chevèche. Chouette chevèche. C'est un bon exercice de locution, ça. Elles sont belles ? On les trouve dans la région ? C'est en Sarthe. Oui, oui. En Sarthe, on a trois sortes de chouettes. Les chouettes effraies, chouettes ulottes. Et la petite chouette chevèche qui mesure 20 centimètres et qui est un oiseau qui est un petit peu de diurne. Elle sort vers 18h le soir. Donc, dès qu'il y a le printemps, l'été, on arrive à les voir. Elle est belle. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Alors, peut-être maintenant, je vais réussir à trouver le vrai André. André ou Pascal, je ne me souviens plus qui est qui. Rappelez-moi votre prénom. Bonjour, Pascal. Et donc, André. Alors, moi, je suis le monsieur des petites bêtes. Le monsieur des petites bêtes. Voilà. On entend bien, là ? On entend bien. Oui, vous inquiétez pas. Alors, racontez-moi ce que vous faites. Moi, c'est les petites bêtes d'André. Donc, moi, je suis dans la nature depuis une vingtaine d'années. D'accord. Et j'ai décidé de me consacrer au monde merveilleux des petites bêtes où il y a plein de choses à découvrir. Elles vous plaisent, ces petites bêtes ? Il y en a certaines qui me plaisent beaucoup parce que, par exemple, le film sur les images de Colombole que vous voyez sur l'exposition, là, par exemple, et qui sont dans mon DVD, eh bien... On va le montrer, le DVD. Je mets en évidence, je mets en évidence dans ce film-là des fonctions extraordinaires, uniques dans le monde animal de cette petite bête-là. Et comme j'ai l'occasion, parfois, de présenter ce film-là à des scientifiques, personne ne m'a encore démenti. Personne ne m'a dit, écoutez, moi, je sais... Eh bien, non. Non, non. Donc, c'est un phénomène qui est connu des biologistes, mais qu'on montre, qu'on voit parfois en photo, dans des revues, etc. Mais moi, je le montre plusieurs secondes, voire même parfois une minute, en fonctionnement. Pour finir, on se retrouve juste en face du stand de la bibliothèque de Rue Audin, Claude. Oui, écoutez, on ne peut que les remercier vivement parce que partenaire individuel, je prends, disons, des conseils au niveau du département, elle nous présente pour les enfants, également ici et même à la bibliothèque, tout au long des semaines et des jours, des choses pour les enfants. Et ça, ça nous fait un grand plaisir parce qu'on veut développer des thèmes pour les enfants. Et ça, on dit bravo à Madame Frosta. On s'est mis juste devant un joli stand qui représente bien, en fait, cette manifestation avec toutes ces fleurs et puis les légumes du terroir, locaux. Voilà, ici, nous avons la chance, ici, c'est un spécial sartouin, sur les arbres fruitiers, mais tous les arbres fruitiers que vous avez derrière. On leur a demandé de venir à deux fournisseurs pour exprimer la plantation des arbres fruitiers. C'est très important dans les jardins. Les puits, c'est très bon. Et à Rue Audin, beaucoup de gens sont assez passionnés d'avoir quelques arbres dans leurs jardins pour produire des poires, des pommes, et ainsi de suite. Et donc, l'établissement gagné, qui sont à Corsemont, nous avons absolument des choses magnifiques entre les pensées qui sont l'attentation du moment, les chrysanthèmes, et vous voyez la qualité et la beauté de ce stand. On va vous laisser poursuivre cette belle manifestation avec les conférences, les débats, et puis la tombola aussi. On entend le monsieur qui en parle, justement. Merci beaucoup, Claude, pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on reviendra l'an prochain. On va bien maintenir ces images, parce que c'est joli. On est très content de voir la télé parmi nous. C'est une première. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. A bientôt. A tantôt. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. On reprend la route direction Allonne pour la finale de festivals de la compagnie métronome qui a chanté cette année sous les balcons des habitants d'Allonne. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada